Prendrons peur, exemple, que quand tu tues, tu voles, tu braques, tu mens, tu es condamné, jusqu'à même condamné à mort. C'est impossible, c'est impossible, puisque les gens qui ont tué les enfants de Paul Biya, comme vous voyez, sont des hommes en tenue. Le Joseph Fouda, le service de renseignement, le Maxime Eco Eco, était au courant de fréquentation de Blenda Biya. Si moi je suis ici, je dépense mon propre argent, je m'en vais inquiéter sur la fille du président. Ce n'est pas parce que c'est la fille du président seulement, mais parce que son comportement va avoir un impact sur des générations à venir. Alors je préviens à son papa, je dis à son papa, attend, en dehors, au-delà de la fonction présidentielle, vous êtes un papa. Les comportements de Blenda, c'est, vont avoir un impact sur votre magistère, un impact sur le peuple camerounais et le peuple sur la jeunesse camerounaise. Ces enfants qui ont accompagné Blenda à la drogue, qui sont trois, que j'ai bien noté, avec leur concours, ont été envoyés, deux d'entre eux, par Martin Berger-Boutou. Voici comment ça s'est passé, voici comment ça s'est passé, voici comment ça s'est passé. Tu fais un rapport, tu dis au président de la République, je suis Patrice Nouman, Freeman. Je ne suis pas payé pour ça, mais je vous ai... Alors, il s'appelle donc Patrick Nouman, le célèbre ex-colonel de M. Biya, qui a donc fait l'entrée dans notre studio depuis le Burkina Faso. Donc, nous avons donc capté les premières réactions. Donc, il nous expliquait, il nous dégantait la situation, les crimes qui se passent donc au Cameroon. Il a commencé même à nous expliquer ce qui s'est donc passé avec cet enfant de 6e âgé de 11 ans, qui a donc ôté la vie avec une âme blanche. Il donne donc des raisons que c'est parce que tu as déjà tué. Donc, les histoires que donner encore les raisons que parce que je voulais, je ne voulais pas tuer, je voulais que quand il sera blessé, je pars par derrière, je pars chez ma mère. Ça n'a même pas un sens lorsque quelqu'un écoute cela. Alors, Patrick Nouman nous révélait beaucoup des gens qui ont déjà bexé le sang dans cette république du Cameroon. Il s'agit uniquement du continent. Plusieurs ont déjà payé la vie de façon criminelle. Comment peux-tu expliquer qu'un enfant de cet âge, il n'a que 11 ans ? Oui, bonjour mon frère, tu sors de quel pays ? Mentionnez le pays où vous sortez et mettez les j'aime. On va d'abord arrêter le live parce que quand vous entrez au studio, je vais vous expliquer. Quand vous entrez au studio, vous devez mettre les j'aime. Ça permet que lorsqu'on parle des affaires de crime, le live puisse être soutenu. Lorsque vous ne mettez pas les j'aime, le live est vide et elle pourra se couper. Ce live est politique. Je vous ai dit que lorsqu'il s'agit des informations politiques, nous sommes uniquement là. Lorsqu'il s'agit des informations criminelles, lorsqu'il parle du crime, nous sommes là. Parce que le but, c'est d'informer les Africains, de changer leur comportement. Comment vous-même, vous avez un enfant à la maison ? Vous avez gâté avec sa mère. Alors, maintenant, l'enfant, vous le maltraitez. Parce que vous savez qu'à la maison, ça ne donnait pas. L'enfant, maintenant, vous le maltraitez. La maltraitance. Imaginez un peu comment nos bensekiners se comportent. L'enfant, vous le maltraitez jour et nuit. Il ne mange même pas. Vous le fouettez. Vous le faites faire des travaux forcés, des travaux durs. Comment l'enfant aussi, et en plus, quand l'enfant vous demande que je vais aller chez ma mère, vous refusez. Sur quoi ? Sur quelle base vous refusez ? Vous n'avez pas le problème avec l'enfant. Vous refusez. L'enfant aussi, une idée diabolique va donc entrer dans son cerveau, qui va donc attendre que vous dormiez. Et c'est là maintenant qu'il est. Mais, Seigneur Jésus, ce n'est pas possible. Aïe, 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 aïe. Hé, Seigneur, vous regardez vous-même. Est-ce que c'est normal ? Est-ce que c'est normal ? Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal, mes amis. Écoutons encore notre type qui est au studio et nous allons donc revenir. Parce que ça aura un impact sur nos enfants demain. Si Bruna continue sur cette voie-là, vois-y ce que votre entourage fait. Mais qu'est-ce que cet entourage a pu faire rapide ? C'est d'écrire au président, pour dire au président de la République que moi, je n'aime pas le président. Je n'aime pas le président Biya. Je n'aime pas le président de la République